Musique Salut salut j'espère que vous allez bien Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo Favoris et flops, ça faisait quand même pas mal de temps Qu'on en a pas eu sur cette chaîne Donc on va essayer de reprendre Quelques petits basiques De temps en temps j'aime bien vous faire ce genre de vidéos Histoire de vider mon panier Puisque mon panier à l'intérieur c'est tout ce que j'utilise En ce moment depuis peut-être un mois Un mois et demi, je les utilise tous les jours Et comme ça je peux vous en dire un avis tout de suite Un avis clair Vous dire vraiment ce que j'en pense Et souvent j'aime bien faire Des favoris et des flops en même temps Et évidemment à travers mes flops c'est l'occasion Aussi pour vous d'économiser quelques petits trucs Si vous aimez bien Mes petits conseils ou pas Evidemment vous faites comme vous le sentez Mais moi je vous dis mon ressenti Et évidemment j'aime bien quand vous aussi en commentaire Vous me dites vos favoris ou vos flops Parce que ça me permet aussi moi d'éviter d'acheter Des choses qui vont peut-être pas me plaire Et ça me permet aussi de faire des découvertes Des petites pépites que vous vous adorez Donc n'hésitez pas On commence tout de suite par Mon favori de tous les temps Je crois que vous en avez déjà parlé dans une vidéo Et honnêtement il en est à la moitié Et ça me rend triste J'ai encore un peu de temps Mais je le rachèterai évidemment C'est le brightening sérum de chez By Terry Alors ce truc là coûte une blinde Mais j'en suis pas dessus Je le trouve vraiment très très bien en base de teint Il hydrate ma peau Il floute mes petits pores là au niveau du nez Il est juste trop 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 bien Sous le fond de teint il est top Mais aussi sans fond de teint Si vous êtes quelqu'un qui ne mettez pas de fond de teint Vous mettez juste ça Ça va vous donner un petit glow là Léger à la peau Un effet un peu bonne mine Et vous n'êtes pas obligé de mettre de fond de teint Si vous n'aimez pas ça Vraiment ce produit je l'adore Je vous le conseille Je vais vous parler des soins que j'ai mis sur le côté Avant de les oublier J'aime énormément ce toner que j'ai eu sur le site Stylvana Je vous en parle régulièrement de ce site là C'est un toner Keep Cool and Smooth Toner Au bambou toner A 85% de bambou à l'intérieur C'est une marque asiatique Je crois que c'est la marque Keep Cool Une marque coréenne Et honnêtement je l'aime bien Il est frais Il tonifie ma peau Mais voilà sans abuser Il n'a pas d'odeur spécifique Il fait son job Et je trouve ça très très bien La Co-Pro est plutôt clean Donc ça c'est cool aussi Deux produits Forever Si vous ne connaissez pas Moi j'ai découvert il y a très très peu de temps Grâce à ma copine Karine Je les ai découvert Et honnêtement j'en suis fan Donc celui-ci je l'ai terminé déjà Et je l'ai racheté C'est le Dentifrice Sans Fluor Bright Sparking Aloe Vera Tooth Gel Oui un truc comme ça Un gel Un dentifrice Ou simplement A base d'Aloe Vera C'est une marque qui ne propose que des produits A base d'Aloe Vera Après ma déception dans cette marque là C'est que ce sont des produits Avec des parabènes Donc c'est pas bio effectivement Après il y a une plutôt bonne compo Mais il y a quand même des parabènes Et ça c'est bien dommage Dans le Dentifrice Vraiment le Dentifrice Il est juste trop 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 bien Et le Déo Il a une meilleure compo Que certains Déo Que vous trouvez dans les supermarchés Il est sans sel d'aluminium Mais encore une fois Il a du parabènes Donc c'est vraiment le hic De cette marque là Mais honnêtement Je les aime énormément Après je ne prendrai pas de produits Pour le visage Parce que moi j'aime pas mettre de parabènes Au niveau du visage etc Mais voilà En déo J'ai essayé plein de produits De déo sans parabènes et tout Et j'avais pas trouvé Donc celui-ci Il est vraiment bien Et puis il dure longtemps Donc je suis contente Alors moi je suis le dentifrice Il est censé durer longtemps Mais avec moi Je crois que J'en prends trop Je crois que je suis devenue addict A ce dentifrice Du coup c'est pour ça Que je l'ai acheté direct Au niveau soins J'ai trois petits produits Et puis à vous présenter J'ai ce petit contour de l'oeil Comme ça Qui est une marque bio Made in France Phytema Je ne sais pas si vous connaissez Et ce petit contour de l'oeil Il a une espèce de boule En plastique je pense là Que vous mettez comme ça Et j'aime beaucoup En fait j'étais sceptique Au début le produit Je ne le trouvais pas hyper efficace Et en fait En l'utilisant Ça fait déjà bien Un bon mois Que je l'utilise Ça se voit d'ailleurs Et bien je le trouve vraiment bien Donc le contour des yeux Soins 4 en 1 Anti-ride Anti-cerne Anti-poche Anti-relachement Et donc de la marque Phytema Et je l'aime beaucoup Donc je vous le conseille Je l'avais eu dans une Beautiful box Si vous le trouvez à l'occasion A petit prix Il peut être trop trop top Et en sérum J'utilise aussi celui-ci En ce moment De la marque Typologie C'est les petits sérums Comme ça en bouteille en verre Et je l'aime beaucoup Alors ça fait que Deux semaines que je l'utilise Il est déjà la moitié Donc ça s'utilise énormément Hyper vite Alors peut-être que j'en mets Un peu trop J'avoue C'est un sérum Rééquilibrant Micro-biote Unifiant Donc moi je trouve Qu'il a un effet Un peu hydratant Et en même temps Unifiant Anti-âge Il a un petit peu Tous ces effets là Que j'aime beaucoup Vous avez différents Types de sérum Sur le site Je vous mettrai le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Mais moi j'aime bien Vraiment je valide C'est mon deuxième sérum De cette marque là Et à chaque fois J'en suis conquise Au niveau soins J'ai un flop quand même C'est ce produit là Je l'aime pas trop Pourtant je suis une grande fan De l'anolips C'est les soins pour les lèvres Tout simplement Celui-ci il est teinté Un peu Comme mon burgundy On va dire ça Comme ça Mais il est fort en cannelle Je trouve Pourtant j'aime la cannelle Mais il est fort en épices Et je sais pas Je trouve que l'embout là Il est pas terrible Pour mettre sur les lèvres Je sais pas Je suis pas emballée Par ce truc là Donc je pense que je vais J'ai quand même l'utilisé Le finir Mais c'est pas du tout Un coup de coeur Vraiment n'achetez pas Ce genre de truc là Les l'anolips Achetez les transparents Tout simplement Mais pas colorés là C'est pas une grande découverte Ce truc là De chez Shein J'ai craqué pour ce petit Ce petit produit là Que j'avais Tout plein de copines L'avaient acheté C'est des espèces de paillettes Avec un effet gel Comme ça que vous mettez Par dessus Un make-up vert Et je l'ai testé Et vraiment Mais prenez le Il vaut à peine d'euros Je crois Un truc comme ça C'est une merveille Ça tient hyper bien Sur la paupière Ça bouge pas Ça file pas dans les pluies Ça se met en 2 secondes chrono Ça fait un effet de dingue J'ai pas acheté Les autres couleurs Parce qu'il y avait pas Des couleurs de dingue Mais Ce serait bien que Shein Sorte d'autres couleurs Parce que vraiment C'est une petite merveille Pour un tout petit prix Dans mes favoris Je vais vous parler évidemment De cette palette là Que j'ai acheté A moins 25% Chez Sephora Et je l'aime beaucoup Vraiment Je l'ai utilisé Quasi tout le mois Je trouve que c'est vraiment Un fini poudré Sur les joues C'est doux C'est vraiment parfait Pour des personnes Qui n'ont pas beaucoup De maquillage Et qui veulent vraiment Investir dans une jolie palette C'est pas comme les palettes Dior etc Où des fois On est parfois déçu Là c'est vraiment tout doux C'est parfait pour ma carnation Donc pour les personnes Qui sont plutôt blanches Et c'est doux C'est fin C'est vraiment Vous pouvez pas vous louper Avec ça Et en même temps C'est quand même pigmenté On voit le truc quoi Mais c'est pas On peut pas se rater C'est ça que j'aime bien Cette palette Je vais pas préciser C'était une palette teinte De chez Hourglass Evidemment Je vous mets les liens En barre d'info Encore une fois Pour celles qui sont comme moi Et qui commencent à avoir Quelques ridules A ce niveau là D'ailleurs il y a peut-être Un peu trop de luminosité Hop on va essayer de Hop Voilà vous verrez peut-être mieux Mais parfois on a des petites ridules A ce niveau là Et bah c'est pas Cette poudre là Est juste fabuleuse D'ailleurs je n'en ai plus beaucoup Enfin je vous en rachète C'est la Secret Brightening Powder Donc pour le dessous de l'oeil Une poudre lumineuse Elle est vraiment Trop 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 bien Je vous la conseille Je vous en ai déjà parlé Dans mes favoris Mais voilà je vous la redis C'est vraiment un indispensable Pour moi Dans les palettes teint J'ai aussi utilisé beaucoup Celle-ci ce mois-ci De chez By Terry Qui est de nouveau Je crois en stock Avec un bronzer Que j'ai énormément utilisé De blush Et ça c'est logiquement Une poudre contour de l'oeil Que vous mettez ici Mais comme j'utilise l'autre Celle-ci je l'utilise pas Mais elle est très très bien aussi Avant j'utilisais Avant de découvrir Celle de Laura Lermercier Là vraiment Ça sent la rose Mais ça va Ça s'estompe Vous mettez ça Ça sent plus C'est vraiment une très très jolie palette Encore une fois J'ai beaucoup joué Avec les blushs Et les enlumineurs Et les bronzers Parce que c'est ce que j'aime le plus tester Au niveau make-up Avec les palettes évidemment Mais là je vais vous parler surtout Du teint J'ai testé les produits teint Comme ça de chez Beauty Bay Donc le bronzer L'enlumineur Et le blush J'avoue qu'ils sont très bien Pour leur petit prix Ils m'ont coûté autour de 3€ Avec les codes promo etc Je vous avais mis des codes promo Sur Insta etc J'aime beaucoup Après celui-ci Il est fort pigmenté Ne vous plantez pas Parce que là Si vous ratez votre coup C'est sûr que vous ne vous ressemblez plus à rien Donc il est fort pigmenté Celui-ci est pas mal du tout Le bronzer Là c'est la teinte faune Il est pas mal du tout Il s'estompe bien Il a un chouïa orangé quand même Mais ça va Mais alors l'enlumineur C'est un peu ma déception Parce qu'il est très beau Mais en fait Il est comme ça Il est très beau Quand on le swatch Il est très beau Mais quand on le met Ça fait que des paillettes Donc c'est pas ce que je préfère J'ai aussi beaucoup testé Ces deux blushs là Que ma petite Emma Cup M'a offert dans notre swap Et du coup Je les ai beaucoup aimés Parce que le Catrice C'est une teinte un peu Vous voyez un petit peu corail Qui est très 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 belle Donc j'adore ce genre de teinte Et le Essence C'est une teinte un peu corail Mais qui tourne vers le vieux rose Qui est aussi très 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 joli Donc vraiment Ce sont des vrais coups de coeur Encore une fois Je crois que je vais aller me tourner Un petit peu plus vers Catrice Essence Parce que dans cette marque là Vous avez des pépites A petit prix Donc je craquerai sûrement prochainement J'ai eu un coup de coeur Pour ce rouge à lèvres Alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui Mais je l'ai énormément mis Pendant les deux mois Les deux derniers mois Je l'ai eu grâce à une abonnée Qui m'avait donné sa carte cadeau C'est le 313 Plump Dundee C'est un rose comme ça Avec des sous-tons dorés Qui est juste magnifique Sur les lèvres C'est genre Mes lèvres en plus joli En plus soutenu Qui donnent un petit truc en plus Vraiment celui-ci Le Plump Dundee Vraiment je vous le conseille Je crois que je vous ai mis Une photo sur Insta Je serai de vous remettre là La photo si je la retrouve Mais je le trouve vraiment magnifique C'est un vrai coup de coeur Je crois que c'est mon must-have Maintenant de chez MAC Beaucoup sont déçus De ce fond de teint Mais moi écoutez Je l'ai utilisé aussi Tout le mois Et je l'ai énormément aimé Je trouve qu'il se travaille bien Avec l'anti-cerne Tarte Voilà j'ai ressorti Et puisque j'ai terminé Enfin mon anti-cerne Wet n' Wild Du coup j'ai ressorti mon Tarte Et je trouve que ça marche bien Ça match bien Il est vraiment bien son teint Écoutez ma foi Alors il n'a pas un effet matifiant de dingue Mais il est là Il ne bouge pas Avec le masque etc Il n'a pas bougé Moi je n'ai pas de problème Au niveau du masque Ça tient plutôt bien Donc Alors je fixe avec la La brume Tarte Je l'aime bien Mais bon Je n'aime pas trop le spray J'aurais dû changer de contenant Et ça marche plutôt bien Donc voilà Moi ce fond de teint Je vous le conseille Il est vraiment top Pour son petit prix encore une fois J'ai craqué avec Beauty Bay encore une fois Avec les soldes etc Pour les Interstellar de chez Lindahlberg Et je les aime énormément On a trois teintes différentes Je vous avais montré les swatchs et tout Dans ma vidéo haul Et je les ai utilisés beaucoup Alors celui-ci C'est celui que j'aime le moins en fait C'est le doré Qui s'appelle Bah c'est le Interstellar tout simplement Celui-ci je trouve qu'il est parfois un peu patchy Il faut faire attention comment on l'utilise Mais les deux autres sont trop beaux Et surtout celui-ci c'est mon couture Si vous devez en acheter un C'est celui-ci qui est diochrome Il a un effet un peu vert et violine D'un côté Ça dépend comment on bouge les paupières Comment on se tourne C'est la teinte multichrome tout simplement Et il est vraiment trop magnifique Et celui-ci je trouve qu'il est facile à mettre Il se met comme ça Tac 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 On estompe un petit peu Il s'estompe super bien Et voilà je les valide Et celui-ci je l'utilise plutôt en coin de terre Histoire de donner un petit peu Il a des effets bleutés Du coup ça va pas forcément avec celui-ci Mais j'associe des fois les deux Ça marche très bien Mais voilà C'est vraiment des petits trucs Que je pensais pas aimer Des fards à paupières liquides J'ai pas l'habitude de les utiliser Mais c'est vrai que le matin C'est rapide C'est pratique C'est plutôt pas mal Et coucou toi Qu'est-ce que tu veux là ? Oh oh Kikou Kikou On a un petit intrus Tu veux C'est bien ? Regardez-moi le petit intrus Qui est arrivé ici Oh mon petit doudou Qu'est-ce que tu viens faire là ? En crun crun En crun crun Oui Allez Tu veux aller toucher à la cuisine C'est ça Après cette petite interruption Je reprends le cours De mes petits favoris Mes flops Au niveau favoris J'ai de la palette aussi De chez Mini Zendo De chez Natasha Dédona Je l'ai beaucoup aimé Je l'adore vraiment Et ce fard là Il est juste magnifique Je vous la conseille Parce que ça reste un petit prix Et vous faites des jolis make-up Pour la fin d'année Je trouve ça trop trop beau Donc j'ai beaucoup utilisé aussi Ces derniers temps Et dernier je pense Favoris J'ai pas trop de flop Tiens dis non Mais si 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 Il y en a Il y en a qui vont arriver Dans mes favoris J'ai cet enlumineur De chez Colourpop Le Superchoc Chic La teinte Flexitarienne Qui est vraiment Un enlumineur au top A utiliser Au doigt évidemment Parce qu'au pinceau On a l'impression Qu'on a rien pris Mais au doigt C'est juste top Ça s'estompe très bien Comme ça C'est très pratique J'aime beaucoup Mais c'est un enlumineur Quand même quand on voit Un petit peu du lourd Attention Il faut y aller avec parcimonie Au niveau des mitigés Des blobs Comme j'aime bien le faire Et ces petites Ces petites houppettes Que ma petite élame A offerte dans notre shop Calendrier de l'Avent Et bien Elles sont Moi j'ai entendu dire Que c'était des duves De celles de Linda Halberg Mais en fait pas du tout Au niveau de la texture Ça marche bien J'ai appliqué Ma poudre Au niveau du contour de l'oeil Avec Ça marche bien Mais ça prend un peu Trop de matière Par rapport à Linda Halberg Et je sais pas La texture Elle est trop rigide On peut pas trop voyez Je sais pas On dirait que c'est gonflé A l'intérieur Comme s'il y avait Une petite mousse mousse Je sais pas trop Mais c'est pas du tout La même chose Dans celle de Linda Halberg A l'intérieur Il y a une petite éponge Entre guillemets Que vous pouvez enlever Quand vous lavez Etc Là on peut pas l'enlever Et c'est un peu trop rigide A mon goût Donc je vais l'utiliser Mais ça vaut pas du Linda Halberg Effectivement Faut pas s'attendre A Linda Halberg En prenant ça Au niveau petit prix Et blop J'ai testé Les produits Max & More Comme ça J'ai beaucoup aimé Le bronzer Mais j'ai pas trop aimé L'enblumineur Et je sais que parmi vous Ma petite Olivia Si tu passes par ici C'est plutôt le contraire Donc ça dépend vraiment des goûts C'est pour ça qu'il faut tester Après ce petit Diol Il vaut vraiment Genre 1,50€ Ou un truc comme ça Donc c'est vous aussi L'occasion de tester Et de vous faire un avis Si vous avez envie de tester Ce genre de petit produit là Pas de très cher On fait le bilan maintenant Dans toutes mes palettes Ces derniers temps J'ai sorti pas mal Vous avez vu J'étais sur le teint Et j'ai aussi sorti Ma palette teint Natural Face De Too Faced Qui est vraiment Un must-have pour moi Celle-ci je ne pourrais Jamais m'en débarrasser Parce que je l'aime Vraiment beaucoup Il y a de tout Il y a des blushs Des enlumineurs Le petit bronzer là Qui est juste top Le Sunny Only Donc vous avez de quoi faire Et puis l'odeur Est à tomber par terre Donc celle-ci c'est un must-have Je la ressors de temps en temps Quand j'ai envie de me faire Un petit kiff Et je la re-range Et puis je la ressors Donc vraiment Gros favori pour celle-ci Mais attention J'ai des flops chez Too Faced Oui oui Ils arrivent Au niveau des flops J'ai celle-ci Oui ça me rend triste Parce que j'aime beaucoup De Too Faced Mais ça m'arrive D'avoir des flops Et celle-ci en fait J'arrive pas à avoir l'utilité Je l'ai racheté à ma petite Emma Et je pense que c'est pour ça aussi Qu'elle s'en est débarrassée C'est la Cocoa Contour Alors elle est très jolie Mais j'arrive pas à l'utiliser Parce qu'en fait A part utiliser peut-être Celui-ci Le bronzer Ou celui-ci C'est tout ce que je peux utiliser Les poudres Moi j'en utilise pas d'Emma Parce que j'utilise ma Laura Mercier Donc j'utilise pas ce genre de poudre Ici cette couleur Est un peu particulière Trop orangée à mon goût Celle-ci trop foncée Donc au pire J'aurais pu utiliser ces deux là Et voilà Je vois pas l'intérêt de cette palette C'est dommage Là sur ce coup là Je suis pas emballée plus que ça Donc je vais bien la nettoyer Et je vais la mettre sur mon Vinted Donc voilà Je vais pas garder Même si j'adore Too Faced Et même si je collectionne beaucoup de Too Faced Il y a des choses comme ça Que je vais pas garder Parce que je me dis que ça peut faire plaisir ailleurs Et ça pourra servir ailleurs Mais moi J'arrive pas à trouver mon utilité Et ma deuxième déception C'est celle-ci Alors celle-ci J'en ai tellement entendu parler Que je voulais l'aimer Je l'avais swatché et tout en magasin Et elle me paraissait pas mal Et en fait j'arrive pas à l'utiliser C'est la Turn Up The Light Donc c'est la teinte light Parce qu'elle existe en plusieurs teintes Le packaging est trop beau Encore une fois Mais celle-ci c'est une poudre Que vous pouvez utiliser ici Sur le contour de l'oeil Ou pour poudrer votre zone T Mais moi j'utilise pas Ensuite vous avez le glow là Qui est l'enlumineur Qui est très beau Et la dazzle des vraies paillettes Que vous pouvez mettre encore une fois En paillettes pour enluminer encore plus Votre enlumineur Mais je sais pas Quand j'utilise je suis pas Je suis pas emballée plus que ça Pour le prix que ça vaut Et tout C'est une jolie palette Je la trouve très belle Mais quand je l'utilise Je me dis pas Wouah c'est trop bien quoi Et ça vaut le coup Non Non pourtant je sais que c'est les favoris De pas mal de personnes Mais pas moi Donc ces deux là Ce sont des vrais gros flops pour moi De chez Too Faced Voilà J'essaye maintenant un peu plus de me raisonner Et du coup je vais les revendre Je reviens sur mes favoris J'ai adoré cette palette là Kaki Aze De chez Huda Beauty Mais je l'ai tellement utilisée J'ai adoré me faire des make-up kaki Ça se voit Surtout cette couleur là Est juste sublime Celle-ci aussi Alors vous avez à l'intérieur Des jolis mattes Qui se travaillent très bien Là les espèces de marrons kaki Qui sont trop trop beaux Vous avez quelques toppers Les deux là sur le côté Ce sont des toppers là Mais vraiment Je trouve que c'est une palette De tous les jours Quand vous aimez vous maquiller En kaki C'est vraiment la palette à utiliser Pour les yeux marrons Je trouve que c'est très très beau aussi Donc je l'ai énormément utilisée J'ai beaucoup utilisé aussi celle-ci La Going Coconut De chez Colourpop Qui est pas mal Mais c'est pas mon coup de coeur Non Est-ce que vous devez l'acheter Si vous aimez les nudes Oui pourquoi pas Mais c'est pas La plus belle nude que j'ai Elle est pigmentée Mais c'est pas un truc de dinde non plus Les lumineux sont beaux Mais c'est pas un truc de dinde non plus Donc je suis un petit peu déçue de celle-ci Peut-être que j'en attendais trop De Colourpop Je ne sais pas Mais en tout cas Celle-ci je suis un petit peu déçue J'ai pas mal utilisé celle-ci La Rock Forever De Make Up Forever Qu'une abonnée m'a offert Dans un colis trop mignon Et elle est trop trop belle La pigmentation est genre Euh Si vous voulez faire un smoky et tout Le noir là est juste 10 20 Le petit beige lumineux là Il est très très beau en coin interne Vraiment c'est une très jolie palette C'est dommage qu'il n'y en ait que 4 dedans Mais elle est très très belle J'ai un peu utilisé cette palette là Et honnêtement j'étais mitigée Alors n'hésitez pas à me dire votre avis J'ai utilisé quelques couleurs Et j'ai dit ah c'est pas fou non plus J'avais utilisé les rosés qui sont ici J'ai utilisé tous les mattes Celui-ci est comme souvent Les burgundy comme ça Sont parfois patchy Et celui-ci est un peu patchy je trouve à mon goût Mais les autres mattes sont plutôt pas mal Donc c'est pas mal Et alors vous avez Alors attendez je tiens le crayon Ici cette couleur là claire Elle est un petit peu lumineuse quand même Donc ça peut être pas mal pour le coin interne Mais vraiment légèrement lumineuse Mais alors ce qui m'a conquise en fait Parce que j'étais un peu sceptique au départ Ce qui m'a conquise c'est les bleus Parce que j'ai testé hier les bleus Pendant 2 jours j'ai testé les bleus Je les ai trouvés trop 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 beaux Je pense que la prochaine fois je vais tester les verts là Il y a un espèce de diochrome ici en haut là Qui est très 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 beau Donc je pense qu'il y a de quoi faire avec cette palette Mais il faut la compléter avec une palette de mattes Que vous avez, que vous aimez bien Parce que les mattes sont pas dingues non plus Il n'y a pas un très très clair Il n'y a pas un très foncé dedans C'est ce qui manque Je pense qu'ils auraient dû mettre un très très clair lumineux Pour mettre en coin interne Et un marron foncé presque noir Pour mettre en coin externe Quand on va faire quelque chose de plus charbonneux Et les autres lumineux sont très très beaux Donc je l'aime beaucoup Je vais quand même la découvrir un petit peu plus Pour m'en faire un avis plus en détail Et la dernière palette que j'ai beaucoup utilisé C'est la Naughty Alors est-ce que je vous la conseille maintenant Que j'ai utilisé beaucoup ? Non Je vous la conseille pas Je pense que c'est pas la palette à avoir absolument Elle est très jolie Il y a des jolis burgundy Les mattes se travaillent très bien Les lumineux sont très beaux Mais il n'y a rien de révolutionnaire dans cette palette Donc moi en tant que collectionneuse Je vais la garder Je vais l'utiliser régulièrement Parce que j'aime bien faire tourner mes palettes Mais c'est pas le coup de coeur de dingue Est-ce qu'il faut l'acheter ? Non, vraiment Je vous avais fait une revue sur cette palette là Je vous la remettrai là Mais je pense que je vous avais dit quasi la même chose Mon petit flop de fin aussi C'est ce gloss de chez Too Faced C'est le Social Butterfly Que j'avais aussi racheté à Emma Et honnêtement je le trouve hyper collant J'avais entendu dire qu'ils étaient pas mal Mais alors C'est pas vrai C'est pas vrai Clairement moi je le trouve trop 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 collant Et en plus non Alors je réessayerai sûrement vers l'été Parce que c'est pas une teinte pour maintenant J'ai pas envie de voir ça Mais avec les masques Et vu que c'est hyper collant C'est horrible quoi Vous voyez le genre Donc ça c'est un peu dommage Bon maintenant je vais pouvoir Bah un peu faire tourner mes palettes Changer Si vous voulez un nouveau Une nouvelle vidéo Un petit peu tri make-up et tout Parce que j'aime bien faire ça Régulièrement dans ma collection Bah n'hésitez pas à me le dire Si vous voulez voir ça en vidéo N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu J'ai pas eu 50 milliards de flops Mais quand même j'ai tout fait Et ça m'a bien cassé le moral D'avoir des flops chez eux Parce que c'est quand même assez rare Donc j'ai hâte d'avoir vos retours De lire vos commentaires Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut